Un clip montrant Meghan Markle interrompant le prince Harry pour se présenter a été analysé par un expert en langage corporel qui affirme que le royal baisse ses signaux de pouvoir et de statut et adopte des rituels de langage corporel soumis en réponse. Quelques semaines avant leur mariage en 2018, Meghan Markle et le prince Harry ont assisté à une réception pour l'autonomisation des femmes. Le couple a rencontré des représentants des organisations caritatives et des organisations pertinentes qui promeuvent l'égalité des sexes dans le monde grâce à l'éducation des filles. . Express s'est entretenue avec l'experte en langage corporel Judy James des interactions du couple et de l'évolution de la dynamique du pouvoir au fil de l'événement. Des images de l'événement montrent Meghan attendant que Harry prenne les devants et les présente tous les deux aux invités. Ils ont ensuite fait le tour de la salle, rencontrant des groupes d'individus, et dans les deux premiers groupes, Harry s'est présenté, puis Meghan. Mais un groupe, Harry a entamé une conversation avec l'aune des invités et Meghan a été vue en train de regarder son futur mari en se demandant s'il allait la présenter. . Finalement, Meghan a apparemment interrompu Harry pour lui demander si elle devait se présenter à tout le monde, puis s'est placée devant lui et a serré la main de tout le monde dans le cercle. Meghan a ensuite été entraînée dans une conversation avec quelqu'un et tout le monde, y compris Harry, s'est simplement tenu là et a écouté. Judy a regardé ce moment et a déclaré « Il y a une dynamique intéressante ici alors que Harry et Meghan assistent à un forum sur l'autonomisation des femmes. Meghan prend clairement l'initiative des Harry en tant que membre de la famille royale et lui demande même si elle doit lui serrer la main et s'arrêter pour lui permettre d'entrer dans la pièce en premier. » C'est parti. 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 C'est parti.